Avez-vous l'impression d'avoir tout essayé pour diminuer vos douleurs et qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse croyance de se dire qu'on a tout essayé. Ça fait juste diminuer notre morale. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce qu'on peut intelligemment tester des nouvelles méthodes. Donc, d'introduire une méthode de gestion naturelle des douleurs supplémentaires dans votre bagage, que ce soit un nouveau sport ou une nouvelle technique. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de bien le faire pour ensuite juger adéquatement est-ce que ça fonctionne pour nous ou non? Et finalement, on va aborder la question du yoga adapté et est-ce que ce serait une belle solution pour vous? Bonjour, je suis Jessica Roy. Je suis la fondatrice du yogafibromyagie.com. Diagnostiqué fibromyagie il y a presque 20 ans maintenant. Et dans ma chaîne, dans le fond, je partage plein de vidéos pour vous aider à mieux vivre avec les douleurs chroniques en partageant du yoga, des postures, des conseils, des méditations et respiration. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo-là parce que je remarque beaucoup, beaucoup, tant chez mes clients que sur les réseaux sociaux, sur les forums, et en général dans les associations de douleurs chroniques et de fibromyagie, qu'il y a vraiment un découragement général. Et ce qu'on entend souvent, c'est « j'ai déjà tout essayé et rien n'a fonctionné ». Et ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que les gens ont essayé souvent quelques méthodes. Donc, ils ont essayé peut-être l'aqua-forme, ils ont peut-être essayé le yoga, ils sont peut-être allés dans un cours de méditation, des choses comme ça, et ils n'ont pas eu des résultats immédiats, souvent. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils essaient de nouvelles techniques, qu'ils ont peut-être de résultats immédiats, ils sont découragés, ils en ont essayé quelques-uns. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que l'idée qu'on a tout essayé et que rien ne fonctionne va vite s'imposer à nous. Et ça, c'est très décourageant et très démotivant. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup, puisque à chaque fois qu'on essaie de nouvelles méthodes et qu'on n'a pas de résultats, tout ce que ça renforce chez nous, en fait, c'est pourquoi la prochaine méthode ou cette nouvelle méthode-là ou cette méthode différente-là fonctionnerait, puisqu'on a déjà essayé tellement de choses qu'on n'a pas eu de résultats, peut-être que ça a amplifié nos douleurs. Donc, on est réticents à essayer de nouvelles choses, puis on se dit à quoi bon. Et on peut rentrer vite dans cet état-là où on est juste démotivé, démoralisé, pardon, pas de bonne humeur, parce qu'à quoi ça sert, il n'y a rien qui fonctionne. On rentre dans un état très sombre. Et si vous êtes là-dedans, en fait, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas vrai cette histoire-là, ce n'est pas vrai cette idée-là qu'on dit qu'on a tout essayé, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et ensuite, je vais vous donner des pistes de solutions pour pouvoir ça. Donc, la première chose, pourquoi ce n'est pas vrai, c'est que des méthodes de gestion naturelle qui ont fait leur preuve, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui rapportent avoir des bienfaits, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et on le voit juste sur Facebook, par exemple, si vous allez sur un site, sur une page, pardon, d'association, les gens vont commencer à partager ce qui a fonctionné pour eux. Puis les réponses vont dans tous les sens. Mais ces gens-là ne demandent pas. La personne qui dit que le yoga fonctionne comme pour moi, le yoga a changé ma vie, ça a fonctionné pour moi. Donc, c'est une solution. Pour d'autres personnes, c'est la balnéothérapie. Pour d'autres, c'est le chiro. Pour d'autres, c'est tel type de thérapie. Pour d'autres personnes, c'est l'alimentation. D'autres, c'est les médicaments. Mais des solutions, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, tant dans des sports différents, tant dans des méthodes différentes. Des fois, juste dans le yoga, il y a plusieurs catégories de yoga. Donc, il ne faut pas s'arrêter à juste le yoga pour fonctionner. Des méthodes de yoga, il y en a des dizaines, juste dans les méthodes de yoga. Même chose pour les techniques de méditation. Même chose pour la respiration. Même chose pour les thérapies. En psychothérapie, il y a plusieurs types de thérapie. Il y a plusieurs thérapeutes aussi, des personnalités différentes. Donc, des méthodes, il y en a plein. Donc, pour avoir tout essayé, je ne pense même pas que c'est humainement possible de tout essayer, ce qui est disponible pour vous, pour vous aider à gérer la douleur. Très honnêtement. Parce que des fois, c'est juste le thérapeute, la professionnelle qui va faire une grosse différence. Donc, avant de se dire, j'ai tout essayé, c'est humainement impossible. Donc, c'est sûr qu'il y a une solution pour vous qui existe. Il faut juste la trouver, il faut juste l'essayer. Deuxième chose, puis ça, c'est vraiment mon gros point pour vous prouver que vous n'avez pas vraiment tout essayé, c'est que la plupart des méthodes que vous avez essayé, de gestion naturelle complémentaire, vous ne les avez pas vraiment essayé. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une pilule. Quand on essaie le yoga, si vous êtes inscrit dans un groupe de thérapie avec votre association, peut-être qu'il y a un massage ou de l'acuponture ou des choses comme ça, ce n'est pas des pilules miracles. Ce n'est pas comme lorsqu'on a la fièvre, puis qu'on prend un téninol, puis c'est en quelques heures, c'est réglé. Le propre des méthodes de gestion naturelle, c'est une méthode de gestion et ce que ça implique, c'est qu'il faut devenir bon à faire la méthode dans plusieurs cas. Par exemple, tout ce qui est exercice, tout ce qui est méditation, tout ce qui est respiration, et aussi que ça va prendre du temps pour avoir des résultats. Il faut donner la chance à la méthode de fonctionner, de faire un changement dans vous pour pouvoir avoir des résultats. Lorsque les gens me disent qu'ils ont tout essayé, souvent lorsque je discute avec eux, je me rends compte qu'ils ont essayé la méditation, mais en fait, juste deux, trois fois, on n'a pas eu le résultat. Peut-être on ressentit du stress, on ressentit des émotions négatives. En fait, bon, la méditation, ça ne fonctionne pas pour moi, et on met ça de côté, alors qu'en discutant avec quelqu'un qui enseigne la méditation, ça serait rendre compte qu'en fait, ce qu'il vivait, c'était très normal, et qu'il faut poursuivre sur plusieurs semaines pour développer cette capacité-là, devenir un peu plus à l'aise, en fait, avec la méditation, et se sentir plus confortable, versus si on s'arrête à juste, j'ai une émotion négative, je ne sais pas que c'est normal, et je laisse tomber la méthode, alors que je commençais à avoir des résultats. Même chose, des fois, les gens vont dire, j'ai essayé l'aquaforme, ça ne fonctionne pas, mais ils ont fait juste un cours. Et c'est sûr que le premier cours d'aquaforme, ça risque d'activer un petit peu les douleurs, parce que c'est nouveau, on va être courbaturé, on est insécure face au cours, donc c'est nouveau aussi. On ne connaît pas les gens, on a peur de se blesser, et tout ça fait que, les chances que le premier cours se passe super bien, sont rationnellement, pas minimes, mais sont plus faibles. Les chances, par exemple, que si vous poursuivez, que vous prenez ça au jour le jour, que vous ne mettez pas des grosses attentes envers vous-même, que vous faites le plus que vous pouvez dans le cours, et que si vous poursuivez comme ça, au bout d'une session, au bout de 10 cours, au bout de 20 cours, au bout d'un an, vous pratiquez, les chances que vous ayez des résultats à ce moment-là, parce que vous avez persévéré, qu'on ne s'est pas découragé, qu'on s'est fait des amis dans le groupe, qu'on a du plaisir, qu'on est plus motivé, qu'on est un peu plus fort, un peu plus flexible, là, vous allez pouvoir dire que vous l'avez vraiment essayé. Et c'est la même chose pour toutes les méthodes. L'acupuncture, souvent il faut plusieurs traitements, même chose pour la physiothérapie, il faut faire les exercices qu'on se fait proposer, même chose pour la masse, même chose pour la thérapie, c'est pas juste une séance de thérapie qu'on va avoir, souvent on va avoir plusieurs semaines avec notre thérapeute, on va discuter, on va avoir des outils. Donc, deuxième point, c'est vraiment ça. Souvent les gens disent j'ai essayé, mais ils n'ont pas laissé la chance à la méthode de fonctionner, de, eux, s'adapter à cette méthode-là, de dépasser le stade de nouveauté, dépasser le stade où on se sent insécure, où on n'est pas trop sûr de bien faire les mouvements, ou de, est-ce qu'on aime ce thérapeute-là, ou est-ce qu'on aime cette physio-là, ou ce kiné-là, de passer ce stade-là, c'est super important pour ensuite évaluer si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est vraiment, il faut se rappeler qu'il faut donner la chance aux coureurs, comme on dit. Particulièrement, c'est dans les méthodes de gestion naturelle. Si on compare, par exemple, à un médicament, le médicament, qu'est-ce qui va faire que ça va être efficace? Bien, peut-être que vous le prenez une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, sur une longue période de temps. Et, il faut voir les méthodes de gestion naturelle comme la même chose. Donc, si, par exemple, vous tenez, exemple, hyper-croche tout au long de la semaine. Donc, votre posture, vous êtes toujours courbée. Et que vous essayez et que ça vous donne des douleurs. Et que vous essayez de faire de la physiothérapie ou n'importe quelle méthode de gestion naturelle. Et vous faites juste une demi-heure une fois par semaine. Ou une heure une fois par semaine. C'est facile à comprendre que c'est pas assez pour pouvoir compenser toutes les heures où vous passez dans la posture qui est arrondie. Donc, le même truc que lorsque vous prenez des médicaments et qu'on va suivre la postologie, c'est la même chose pour les méthodes de gestion naturelle. Il faut s'assurer d'être le plus possible régulier, le plus possible constant et d'en faire le plus possible pas nécessairement une grande quantité, mais à chaque jour pour, encore une fois, laisser la chance au coureur et avoir les bienfaits. Donc, pour vous donner un exemple de quoi ça ressemble, si vous avez le choix entre faire une heure trente une fois par semaine de yoga ou de faire 10-15 minutes à chaque jour, ce qui va être le plus payant, ce qui va le plus fonctionner, c'est le 10-15 minutes à chaque jour. Puisqu'à chaque jour, vous allez faire une petite séance, avoir un peu de bienfaits, un peu plus de relaxation, vous allez avoir bougé votre corps et il y a plus de chances que ça va compenser le reste de la journée où vous faites peut-être des actions qui renforcent votre mauvaise posture. C'est la même chose pour les douleurs chroniques. Donc, si on veut diminuer les douleurs chroniques en ajoutant des outils de gestion naturelle, il faut pratiquer ces outils-là le plus religieusement possible, le plus souvent possible pour avoir les bienfaits, au même titre que si vous prenez un anti-inflammatoire ou des antidépresseurs, on les prend à chaque jour pour avoir le bienfait, pas juste une fois par semaine. C'est la même chose pour ces méthodes-là. Donc, si vous avez essayé des choses par le passé et vous vous rendez compte, OK, en fait, j'en ai fait juste une fois ou deux, je ne les ai pas faites régulièrement dans ma semaine, je n'ai pas laissé la chance aux coureurs, la première étape, c'est de peut-être réessayer ces méthodes-là. Définitivement, si vous les avez essayées, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous attirait. Peut-être que ça semblait plaisant, peut-être que vous aviez des amis qui vous les ont recommandés, des gens en qui vous avez confiance, ça vous attirait pour une raison X ou une autre, ou peut-être que c'était juste ce que vos assurances et votre médecin vous prescrivaient, vous remboursaient. Donc, si vous avez, par exemple, déjà essayé par le passé le yoga ou le qigong ou l'aqua-forme et que vous avez quitté après une fois ou deux, regardez, est-ce que c'est possible de vous réinscrire, de réessayer, vraiment en ayant en tête cette idée-là qu'on va laisser la chance au couvreur. Et pour vous aider à laisser la chance au couvreur, en fait, je vais vous donner quelques outils pour pouvoir décider rationnellement est-ce que ça fonctionne la nouvelle méthode que je suis en train de tester et est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ou non. Donc, on va essayer d'y aller vraiment rationnellement et pas d'y aller émotivement puisque souvent, surtout les premières fois, on essaie de nouvelles techniques, on est habitué d'essayer des nouvelles choses puis que ça backfire, ça se retourne contre nous puis que les douleurs augmentent. Donc, on est déjà craintif, on est déjà échaudé. Ce stress-là initial, cette appréhension-là initial va teinter négativement notre expérience. On ne veut pas, on ne veut pas avoir ces lunettes-là plus sombres. On veut voir clairement avec une tête plus froide est-ce que ça fonctionne pour nous ou pas. Donc, je vais vous donner ces outils-là. Donc, comment est-ce qu'on introduit une nouvelle méthode? La première chose, c'est de se faire un plan et surtout d'avoir des attentes réalistes. Donc, oui, faire l'aquaforme, faire du yoga, faire de la méditation, ça a plein de pieds faits. Mais si on s'attend à ce qu'on fasse une méditation ou on fasse un cours de yoga ou deux, trois semaines de yoga et qu'on parle d'avoir de la misère à marcher et à t'essouffler puis courir le marathon, c'est irréaliste. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter. Il faut nous se laisser le temps au corps de s'adapter puis il faut aussi prendre en compte c'est quoi notre quotidien. Si vous avez quatre enfants à la maison, que vous prenez soin d'un parent qui est malade puis en plus vous travaillez à temps plein, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire du yoga une heure et demie, trente, une heure et demie par exemple à chaque jour puis avoir des résultats super rapides. On va peut-être devoir faire des petites séances puis y aller plus réalistiquement, pardon, mais aussi prendre notre temps puis y aller graduellement à notre rythme selon ce qui est réaliste pour vous. Donc, on ne se fait pas des grosses attentes. On va avec ouverture d'esprit puis vraiment regarder pour vous est-ce que ça fonctionne ou pas. On garde l'esprit ouvert, on garde nos attentes ouvertes pour ne pas se décourager d'un côté puis aussi pour ne pas se décourager plus réaliste puis pouvoir justement juger intelligemment est-ce que ça fonctionne ou pas puisqu'on comprend bien la situation, on comprend notre point de départ puis on va pouvoir juger en fait bien j'ai beaucoup de résultats considérant disons que toute ma situation de vie constituant mon point de départ, je me rends compte que ça fonctionne beaucoup plus alors que peut-être au début vous étiez arrêté rapidement cette première impression. Donc, quand vous décidez de votre nouvelle méthode, on va prendre le yoga par exemple, on veut décider combien de temps par semaine vous allez en faire, combien de jours, ça ressemble à quoi et pendant combien de temps on va tester. Donc, la première chose à faire c'est d'être, comme je disais, encore une fois, on veut être réaliste parce que si on est irréaliste dans notre introduction de méthode de gestion, ce qui va arriver c'est qu'on risque de se démotiver, on risque, encore une fois, si c'est trop long, on ne va pas pouvoir soutenir le rythme donc on va se prédisposer à l'échec. Se prédisposer à l'échec, on ne veut pas faire ça encore une fois, ça va à long terme être démotivant, se prédisposer à l'échec, augmenter peut-être nos douleurs, augmenter notre stress, etc. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on veut être réaliste. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'y aller en douceur et d'augmenter après. Donc, d'y aller en douceur, ça va vous permettre de développer votre confiance en vous, de vous sentir fière que vous êtes capable de maintenir un but pour vous, vous êtes capable de maintenir une saine habitude, ce qui va encore une fois déclencher un cercle vertueux. Donc, on sent bien, on est capable de maintenir, on bouge un petit peu à chaque jour et les bienfaits commencent à se sentir. Donc, on peut ensuite augmenter, ça va se faire graduellement versus s'en mettre trop sur la planche, d'aller trop intense, trop augmenter les douleurs puis après ça, on est découragé puis on est porté à laisser tomber. Une fois qu'on a décidé de quoi ça va ressembler dans notre horaire de la semaine, on veut décider pendant combien de temps on va faire l'exercice ou la méthode avant de décider est-ce que ça fonctionne ou pas. Je vous recommande toujours un bon douze semaines pour pouvoir regarder les bienfaits, particulièrement si vous faites la méditation, la respiration, du qi kong, du yoga adapté. Donc, on utilise un sport, une méthode, c'est souvent de gestion naturelle, on va aller en piscine suivre un cours ou faire des choses, des choses qui vont nous amener à bouger, à être un peu plus autonome, que ce soit la thérapie, la thérapeute vous propose des outils de gestion de stress, de gestion de vos douleurs, d'émotions, on veut prendre un certain moment pour pouvoir les appliquer, devenir bon à les appliquer, devenir à l'aise avec ces outils-là, avoir plusieurs situations en notre quotidien où on est confronté à des situations puis on doit choisir d'utiliser la méthode ou on a l'option d'utiliser la méthode ou l'opportunité, en fait, je devrais dire, d'utiliser la technique de gestion naturelle qu'on tente de tester pour pouvoir ensuite dire où ça fonctionne ou pas. Donc, j'aime bien le 12 semaines parce que c'est 3 mois, en fait, c'est assez long pour pouvoir développer l'habitude, c'est assez long pour pouvoir avoir un changement musculaire, un changement au niveau de notre sommeil, un changement au niveau de notre gestion du stress, si c'est ce que vous essayez de faire, dépendamment de la technique que vous utilisez. Et après le 12 semaines, on peut s'arrêter puis regarder et dire, OK, bon, comparé à il y a 12 semaines, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai du plaisir à faire ça? Parce que c'est important. Est-ce qu'on a du plaisir à faire la méthode? Est-ce qu'on sent que ça nous apporte? On n'a pas dépassé l'appréhension initiale. On a dépassé les courbatures initiales, c'était du sport. On a eu le temps de se familiariser. C'est maintenant une habitude dans notre quotidien. Donc, avec tout ça, est-ce que je vois des bienfaits? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça m'apporte? Et suite à ça, vous allez pouvoir décider ou oui, j'adore ça, je continue ou oui, ça se fait bien, ça s'intègre bien dans mon horaire, je sens que je vois une différence ou non, je continue d'essayer, j'ai vraiment, j'ai donné la chance à l'aquaforme puis j'ai encore mal puis j'aime pas ça puis là, on va pouvoir dire OK, mais on l'a vraiment essayé. On a vraiment donné la chance au coureur. On s'est donné la chance à nous aussi parce que d'arrêter avant 12 semaines ou 10 semaines la session, c'est aussi se laisser tomber nous-mêmes, mais vous méritez de vous donner 12 semaines pour peut-être changer votre vie, pour peut-être vraiment changer vos douleurs. Donc, donnez-vous ce temps-là puis ensuite, vous allez pouvoir décider OK, oui ou non. La plupart des méthodes, si vous les essayez pour vrai, vous allez avoir des petits bienfaits. Après ça, il y a des méthodes auxquelles vous allez répondre plus, mais tout ce qui est respiration, tout ce qui est méditation, tout ce qui est exercice doux, c'est prouvé que ça fonctionne. Après ça, vous, qu'est-ce que vous allez aimer, mais les chances que vous n'ayez pas de bienfaits en étant constants sont très faibles. On va quand même aller chercher un bénéfice quelconque dans le sport, dans bouger, dans s'y adapter. Donc, ça aussi, ça va faire une différence. Vous allez pouvoir vraiment dire je l'ai essayé, je me suis donné ce cadeau-là de ne pas lâcher et je l'ai bien fait et selon le degré bien fait, vous allez pouvoir décider est-ce que je poursuis ou pas. Et finalement, est-ce que le yoga adapté serait une bonne solution pour vous? Donc, plusieurs petites questions pour vous. Le yoga adapté, soit en salle ou avec mes cours le yoga fibromyalgie.com où vous avez plein de vidéos à faire à la maison, quelques petites questions pour vous, pour vous aider à déterminer si ce serait possible pour vous ou pas. Donc, la première question, c'est est-ce que ça vous tente d'essayer le yoga? Parce que oui, le yoga, il y a des études qui ont été faites, ça fait, ça l'aide pour la gestion de la douleur, mais si vous voulez rien savoir, que ça vous tente pas de faire, d'être sur un tapis de yoga, puis de tenir des postures, puis de suivre un vidéo ou un professeur, ça risque de ne pas fonctionner parce que si ça vous tente pas, ça vous attire pas, on va pas être assisus puis on veut pas non plus se forcer à faire quelque chose qu'on aime vraiment, vraiment pas. Donc, si vous vous dites je veux rien savoir, ça a l'air plate à mort, c'est pas pour vous. Par contre, si vous vous dites ah, ça a l'air plus doux, des postures que je vais maintenir, moins dynamiques, je peux y aller à mon rythme, je peux le faire à la maison, je peux, c'est pas trop long, mais c'est adapté pour moi, ça va être court, ça va se placer dans mon horaire, si ça, ça vous interpelle, oui, ça pourrait être une bonne solution pour vous. Donc, le yoga adapté, le yoga pour la fibromyalgie, c'est vraiment pour les gens qui cherchent à faire du yoga à la maison, qui cherchent à faire le yoga à chaque jour ou à chaque deux jours. Donc, ma technique, c'est vraiment, comme je vous disais, petite quantité, mais régulièrement. Donc, j'ai aucun cours qui est comme 1h30, je trouve que c'est beaucoup, ça se glisse mal dans un horaire, même quand on a pas de douleur, puis quand on a, dépendamment de qui vous êtes, bien entendu, mais si on est occupé et quand on a beaucoup de douleur chronique, 1h30, c'est très intimidant. Donc, mes courses sont en général entre 15 à 30 minutes pour justement une petite quantité de temps, mais elles ont beaucoup moins de réticence à le faire puisque ça se glisse bien dans un horaire et si on est plus fatigué, si on a plus un moment gris, bien 10 minutes, on peut se convaincre de le faire versus 1h30, on peut se dire comme, non, ça me tourne vraiment pas aujourd'hui. Donc, si ça, ça vous dit, si vous voulez un yoga qui est beaucoup plus lent ou on prend le temps de donner des modifications, si vous voulez un yoga ou justement un petit peu moins dynamique, mais on va prendre le temps de décortiquer le mouvement, de donner plusieurs explications, plusieurs modifications, pardon, et encore une fois, si ça vous tente de faire quelque chose à la maison de façon très autonome, bien entendu, oui, le yoga adapté, ça pourrait être une bonne solution pour vous. Donc, c'était ma façon d'aborder la gestion des vouloirs naturelles et de voir est-ce qu'on a vraiment tout essayé avant de se dire oui, j'ai tout essayé, est-ce qu'on a justement, pour s'assurer qu'on a vraiment essayé pour réconner la chance au coureur, pour ne pas rester motivé, pour ne pas se démotiver, pardon, alors qu'en fait, il y a plein de solutions qui existent à nous, il faut juste les essayer. Et maintenant, je voulais savoir, vous, est-ce que vous avez des méthodes que vous avez testées, que vous avez balayées du revers de la main, puis là, vous vous rendez compte, ah, en fait, j'ai peut-être pas vraiment testé, puis peut-être ça aurait la peine de réessayer. Donc, si c'est le cas, partagez en commentaire quelles méthodes vous voudriez réessayer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou aussi des suggestions pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et finalement, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi, si vous aimez ce genre de contenu-là, j'ai un groupe Facebook privé qui s'appelle Maître de notre bien-être où je suis en direct, où on parle de motivation, où on discute entre nous et je partage aussi du contenu, comme ça, en fait. Donc, si ça vous dit, le lien pour joindre Maître de notre bien-être va être en commentaire. Non, pas en commentaire, va être dans la description du vidéo. Donc, sur ça, je vous souhaite une super belle semaine et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.